Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft d'entraînement sur un serveur tourneur, on joue contre Ngunz. On est sur la map 3, on est en A, on va commencer par un Bansram je pense. Comme ça, ça va laisser ouvert tous les piques possibles. J'aurais peut-être pu Liban le Roub en vrai. As-y moi je suis un guerrier, je vais Pico ça. Evidemment il est Picroub. J'aurais pu Picroub pour l'Udinary mais bon. On est joueur, on est joueur. Le but c'est que je m'entraîne aussi sur Lossa, c'est un peu l'idée. Ok le target Bansakri ça fait mal. C'est le prochain à pique. Je pense qu'il va falloir que je lui vire... Leni et le Feka je pense. Ça banne, ça dit, ouais logique. J'ai lu, ouais, banne Feka. Là je pense que ça pique Steamer là-dessus. Il y a Steamer, ouais. J'ai le choix entre The Ball et Ika. Peut-être que le The Ball est bien. Ok. Je vais prendre Ika peut-être. Ossa Ika ça va bien. Bon on a tous les deux deux persos très forts là. Qu'est-ce que je vais pas lui laisser avec ça moi. Je vais peut-être lui ban Hupper. Ça me paraît fort avec sa compo. Et là moi je pique The Ball. Ça aussi il me le ban. Et là s'il me le ban. Je peux piquer Iapo et Nus. Ça ban The Ball, logique ouais. Je peux ban Iapo et Nus. Ouais je peux prendre Iapo et Nus. Peut-être que le gap est pas mal. Ah ça se discute. En vrai je crois que je sais ce que je vais faire. Vas-y on va tenter un truc. On tente des choses ici. On tente complètement des choses. Ah là il est en train de se demander ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il pique ? Je pense qu'il pique Iope. En vrai ouais il pique Iope ça va me mettre mal quand même. Le Iope giga boosté là. Le Iope pourra prendre les boosts du Steam et du Rue. J'ai peut-être un peu trop lé en vrai. Ça piquera ok. Ok ok. Pour les mods on a l'Ecaflip Terre en Bruce Pandemonium. Pour avoir un peu d'esquive PA. Même pas mal on est à plus de 100 d'esquive PA. Pas mal de dégâts avec un cadran de feu pour tanker à distance. L'Osamodas est en phalancteur. Sinon bah bouclier. Enfin panoplie classique Terre-Air. Wukang. Funèbre. Et double item. Attendez c'est quoi ? C'est double item Brulham. Avec posséder et Wukang. Voilà c'est ça. Muldorès est en complète. Et l'énu stuff feu classique. Pour bien tabasser. Et pour pouvoir cliquer les bombes et les tourelles à la désinvocation. C'est le concept. Et j'ai eu un petit souci. C'est que je suis en stalak alors que j'avais prévu de jouer en phalancteur. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Waouh le gros coup de pression. Bon allez c'est parti. On va go avec l'Ecaflip Exposive Direct. C'est juste on a pas le temps. Il faut qu'on érode au taquet. Alors au niveau des mods. Pas grand chose à noter en face. On est sur des pre-tech. Dorigami, phalancteur et compagnie. Ok. Oulala j'ai braille le roube. Il a pas mis de rester. J'ai sorti mon meilleur Ecaflip en fait. Ok ça rapproche le roube. En vrai là je pense que c'est roue de la fortune. Attendez face ou pile. Ça hérode c'est 4 PA. 5, 6, 7. En vrai je crois que j'ai le tour dans la tête là. C'est Odorah. Je crois que ça va être ça. Ah il me manque un PM pour faire ce que je voulais faire chez le bout de ma vie. On va se faire un coup du sort ici. Roulet de chance. Alors nous comment on va faire. Ça c'est. Il y a un truc à 2 PA je crois. Pylons les nœuds. Il faut que je fasse ça avec un relais sur les nuits et que je fonce. Attends pourquoi mon nuit il est en stalak. J'ai eu un souci sur les mods là. Ça m'assuche des trucs. Bon c'est pas grave. Ok en face ça vient chercher les boums. Les toupies. Ah ouais d'accord on peut booster comme ça direct avec les bombes. Rémission sur la sismobombe. Ok bon c'est un rouble artère. J'avais hésité. Est-ce que j'ai assez de rester ? En vrai ça devrait aller à peu près. Bon il faut que je fasse. Je pense pile on les nœuds. Ça. Relais. On va complètement le libé. Et le croix répulsif est venir ici. Ça s'agit pour flex. Il n'y a pas un truc où genre je m'attire de fou là. Ça ça attire la cible. Occasion des amèges terre. Attire la cible. Il n'y en a pas un où genre c'est le bouvetout qui fonce ? On va dire que ça passe. Là il va falloir. J'ai un but là ça va être de flinguer la sismobombe. Parce que ça peut scale très fort en face. J'aurais dû mettre un tofuel au place du bouvetout là-haut mais bon. Ok répulsif para. Moins 3 sur 82 d'esquive. Ça fait badé. Non mais ça va aller aussi. Ok il est en ralpeya de fou. Je ne sais pas j'ai quoi comme dégâts à la désinvoque. Je pense que je vais venir ici. Je vais musette. Il n'y a pas un monde où ça part comme ça là. Ok je finis pas c'est catastrophique. Est-ce que je pouvais double debuff ? Non. Voilà je pensais que la désinvocation ça mettrait beaucoup plus de rox. Là du coup il va juste protéger sa sismo je pense. La foreuse et le otaké aussi. Longue vue sur la musette mais... Ah c'est sad. J'ai hésité à casser la ligne de vue dessus. Après bon ça lui a bouffé son tour. Récurse le roube. Attendez je crois que j'ai un truc de fou à faire là. Trois, quatre, cinq. Tromperie R. Je crois que je peux single. On va alors juste venir ici. Le problème c'est que là je lui laisse sa bombe en vie quoi. Attends mais elle prend zéro dégâts. Là j'ai une giga mésaventure. Je disperse mon focus. Il y a plein de pérennes. Pourquoi la bombe elle meurt jamais ? Elle a repris des shields du batiscaf. Bon il faut que j'arrive à faire un tour qui sert à quelque chose avec mon osa. Ça peut être simple. Je peux faire un tofu, le full boost. Ok ça part sur un petit boost. Allez avec un peu de chance il va de choc. Tromblons sur les nus. Ok ça c'est un tour de panique ça je pense. J'avais peur qu'il me fasse une dinguerie avec sa sismo. C'est plutôt les nus qu'il prend apparemment du coup. Par contre il protège ses bons coups furieux. Est-ce qu'il n'y a pas un membre où là on lui fait genre ça ? Ok c'est pas exactement ce que j'avais dans la tête mais... On fait ce qu'on peut. Alors morsure. C'est lequel qui me met du retrait PA ? Ok c'est pas ça apparemment. On va casser sa zone. En vrai le roublard il a pris un peu d'héros. Alors moi par contre il y a des giga zones pour le Kral. J'ai trollé sur le placement. Bon après j'ai encore pas mal d'outils avec les nus. La foreuse elle a un blind. Ce serait bien que je puisse... Rect la foreuse. Bon je prendis encore du retrait. Après ça lui coûte beaucoup. Ah non mais ça me met giga cher son Kral. C'est un peu une catastrophe ça. Oeil pour oeil. Avec retrait PO. Oeil de taupe. Faut vraiment que j'arrive à nettoyer son jeu. Je sais pas les dégâts que j'ai en fait. Je connais pas bien mes dégâts. Ah ouais d'accord il m'a full. Je suis au fond là. Ah je peux y aller comme ça. Absolument que je nettoie son jeu. J'arrête pas de débuff mon érosion c'est pas ouf. Ok les évos sont bâti. 10 PA sur le steam. Je pense que c'est quand même plutôt le roubleur mon focus. Mais là je prends un peu cher. C'est fou les héros ce que je prends. A chaque fois il se prend des PA pour ce safe. C'est pas mal mais... 3, 4, 5. Là avec un odorage de shop. C'est un peu chiant ça par contre. Ok j'ai pas tellement besoin d'odo en fait. On voit les dégâts que ça m'habille. En vrai je pense que je peux go comme ça. Comme ça. Je peux me booster. Vraiment que je fasse gaffe aux zones. Mais là si je me suis pas trompé je peux le toucher. Il est plus héros. Il n'y a pas un monde où... Je pense qu'il fallait que je nettoie son jeu là. C'était trop dangereux. Je sais pas si j'aurais peut-être dû venir ici. Ça lui faisait un placement un peu plus compliqué. Ok. Ouais j'ai fait de la merde sur les placements sur les zones là. Je prends beaucoup de roll. Putain pourtant j'ai mis des esquives. Mais là avec le kra et le rouble ça fait beaucoup. C'est bizarre ça m'a dit. Il est terre haut du coup. Terre haut retrait. C'est assez stylé. Moi j'ai aucune idée de ce que je fais avec mes sorts là. A mon avis ce qu'il faut que je fasse c'est genre pilons les nœuds. Attends relais c'est combien ? C'est 2 PA. Je peux faire ça. 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 Et en vrai il faut pas que je donne trop de zones. Ça du coup c'est celui. Morsure. Kracha. Morsure. C'est celui qui avance là. 49 d'esquive. 30 d'esquive. Il faut que j'aille sur l'Europe. Putain la vache le temps passe vite. J'ai joué ou pas ? Morsure albinos. Je sais pas si... Oh le temps passe giga vite sur les invoques. Ok c'est la sauce. Oh il a toujours 10 000 PA en face c'est catastrophique. Je prends extrêmement cher. J'arrive pas à clear sa foreuse en fait. J'arrive pas à poser mon jeu. Je me fais nettoyer trop fort en zone. J'ai jamais de PA je crois. J'ai un 112 d'esquive là mais... C'est chaud quand même. Est-ce que là on fait pas genre... C'est quoi ça fait de mine ? Je me suis dit avec les nu-feux je vais clear ses invoques gigaforts mais en fait j'ai l'impression que ça tape beaucoup moins qu'avant. Moi j'ai connu une époque où ça faisait de la dinguerie les... Mon anu je l'avais mis en phalanster je sais pas pourquoi il a un stalak là je comprends pas. J'ai 5 PA sur les caves mais c'est d'une tristesse. Aïe aïe aïe. Le crâne red ça fait le job quand même. Le problème c'est que là c'est à l'héros que je me fais fracasser mais moi j'arrive pas à poser de jeu quand même. Je peux mettre une grosse trompe-ritère. Je vais le mettre en mêlée pour les dégâts. Mais c'est bien. Alors après si j'ai l'EPA de faire un sort par tour j'ai moins de fail potentiel sur mon gameplay. Je peux être positif. Faudrait que j'arrive à poser un peu plus de tofu et compagnie mais il a tellement de zones à chaque fois en fait je me fais nettoyer. Je sais pas dans ma tête avec les nus-feu il allait jamais pouvoir poser de tourelle j'avais toutes les one-shots. Moi je me rappelle d'une époque où les désinvocations ça mettait du 2000 facile sur une invoque. J'ai dû rêver j'imagine. Bah là c'est compliqué là non ? Ouais les nus devaient être un fallonceteur je sais pas ce qu'il s'est passé sur le mode. Il se passe des trucs bizarres avec les ensembles sur les débuts de combat. C'est assez étrange. Y'a pas un monde là où je fais genre un giga tofu là ? Pourquoi ça m'a pas fait un gros tofu ? Ok. Bon là c'est juste pour voir ce qu'il se passe. Bon ma gg. J'avais pas compris ce qu'il s'est passé sur le mode de l'énu. Je pensais que j'allais vraiment avoir beaucoup beaucoup plus d'impact avec la désinvocation. Puis bon bah l'OSA évidemment je maîtrise pas du tout mais ça viendra peu à peu. Puis le retrait PA. J'avais 112 d'esquive sur l'énu mais je fais que des tours en dessous de 10 PA. C'est un peu frustrant. GG. Bon là la piste d'amélioration c'est vraiment... Bon l'énufeu pas convaincu. Et puis l'OSA prend ma main. L'hécataire en vrai il était pas si mal. Il a fait des trucs. Et bonsoir. Est-ce qu'il se m'entend bien ? Ouais nickel nickel. Alors alors alors. Alors impressionné par ce gameplay. Il y a une trop faute ou pas ? Bah Grifox ce soir je suis extrêmement déçu. Oh hé je vais dire la vérité Grifox je suis terriblement déçu. Et tu m'arrêtes si je vais trop loin mais je me permets de dire les termes directement. Je vois dans le chat il y avait pas mal de gens qui proposaient peut-être oui va en coulis, va faire ci, va faire ça. Grifox comment c'est possible ? Je parle en tant que fan bien sûr. Moi j'arrive le lundi soir, je vois quoi ? En train de préparer un mode où je n'ai qu'air, pas de problème, pas de problème. Je reviens le lendemain, encore sur le même mode, pas de problème, pas de problème. On revient jeudi, on fait trois heures sur la barre de sort où je n'ai qu'feu, pas de problème. Tu prends ton temps à préparer tout. Comment c'est possible que tu passes une semaine à préparer des modes, des deux Facebook que tu ne vas jamais utiliser, mais quand il faut passer cinq minutes en putsch pour lire les sortes d'un nouveau samodal, c'est comprendre les mécaniques, là il n'y a plus personne. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Non mais ce n'est pas encore fait, c'est sur la to-do list. D'accord, donc juste je me permets, je pense vraiment, il paraît que le Roublard dans le fond, tu vois le T1 quand tu rate le Kaboum, après ça arrive, tu commences la classe et tout, et pour toi et pour le mec en face, en vrai le combat il ne sert à rien. Et je trouve juste, je pense genre, je ne sais pas s'il y a d'autres classes comme ça, mais c'est comme si Xelor, tu ne sais même pas c'est quoi un Téléfrag, tu lances la draft, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Je pense juste, préparer ton T1 Roublard, une fois les sortes au samodal, ça va beaucoup t'aider. J'apprécie, j'aime bien le fait d'aller en draft à prendre directement sur le terrain, mais là je pense que tu te mets des bâtons dans les roues un petit peu, j'ai l'impression personnellement, voilà mon avis critique. Oui, c'était critique ça comme avis. Non mais pour ma défense, ce qui est une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que quasiment toutes mes défaites en tournoi, c'est ça, c'est des no match, c'est parce que je ne lance pas de sort en fait. Quasiment tous les matchs où je joue, je gagne. Ça c'est bien, c'est le constat que j'ai fait. En général, les combats que je perds, c'est tour d'eau, c'est fini parce que j'ai passé avec Stipia, tu vois. En vrai, je me perds, j'ai regardé beaucoup sur la plateforme, parce qu'il y a absolument, je ne peux pas toujours vocale et tout, mais tu vois pour le premier match, moi je pense en général, les stuffs, personnellement, je trouve que c'est un peu anecdotique. J'abuse un peu, mais ce n'est pas surtout le plus important. Mais tu vois le stuff, c'est Azda, là où tu te mets genre double Reine des voleurs, tu te fais de boulot des sinistres au fou et tout. J'ai remarqué, tu aimes beaucoup combiner les panoplies et tout, et bon, il n'y a pas de problème, je sais que c'est assez… Justement, le stuff au Samanda, j'ai vu que tu avais un sourire quand tu le faisais, mais je pense vraiment, le stuff, il est éclaté, parce que je pense que tu mets des items qui donnent genre 15 d'eau, pas de résistance, ok, tu as le bonus panneau, mais si tu compares par exemple genre sinistro, fou, glacial, attentif, tu as des 20 d'eau avec plus de stats et tout, donc voilà, ça c'est juste une autre marque, je pense que des fois, je sais que tu aimes bien faire des petites synergies entre les panneaux et tout, mais des fois, juste, les items sont moins forts, j'ai l'impression, et que je compare un peu les items… Non, mais moi, je suis un utopiste parce que je me dis que les stuff sont équilibrés, tu vois. Non, non, je comprends, je comprends. Que des items à bonus panneaux vont forcément être plus forts que des items sans bonus panneaux et compagnie, mais en fait, ça ne marche pas comme ça, mais t'inquiète, t'inquiète. Je suis sur mon chemin vers la raison, tu sais. Parfois, je me rassoie, c'est tout, c'est le truc important que j'avais à Azure, merci de m'avoir écouté. Ça fait plaisir, en tout cas, ça booste l'ego, ça régale. En tout cas, je pense que franchement, là, ce qui est en train de faire, moi, ce que j'ai dit, tu vois, genre, une draft par jour, ça aide trop. Tu vois comment tu perds, qu'est-ce qui va changer. Par exemple, le truc de l'initiative, tout à l'heure, la prochaine fois que tu joues en roublard, tu vas aller penser un petit peu, ça te donne des idées, c'est pas mal, je trouve. Non, mais c'est pour ça que je me concentre, non. Je n'ai pas commencé à jouer sérieux, encore, moi. Un jour, ça viendra. Bon, vas-y, je rajoute un guns. Bien sûr, bien sûr. Eh, bonsoir. Yo, Grifox, yo, Shannon, yo, le chat. Tu vas m'enchaîner aussi, ou ça va bien se passer, là, pour moi ? Je suis aussi dans mon haut de cam, je suis comme toi, Shannon, il a dit ce qu'il fallait, je crois. Ah, d'accord. Ok. Non, moi, je vais plutôt te dire du positif, je trouve que le deuxième match, c'est très bien. Pas grand-chose à dire, en vrai. J'ai eu un petit problème de bouclier sur les neutrophes. Les neutrophes, ils devaient être en finlanceteur, et j'ai pop avec un stalag dans le combat, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ouais. Et du coup, c'était ouf. Et j'ai donné des zones de retrait un peu frites. Les zones de retrait, il y en a quoi qu'il arrive. C'est un peu le problème. C'est une dinguerie. Quoi que tu fasses, le pire balise de concentration, c'est plié. L'Ossa, j'ai lancé que trois sorts dessus, mais ça, c'est un détail. Ouais, c'est ça. En vrai, il te manquait juste des tours plus optimisées sur l'Ossa, et c'était pas mal. Ça jouait. Mais il y a de l'idée. L'hécataire, il avait du potentiel, mais bon, le retrait qu'il a pris... La bombe rémission, tu mets 12 PA dessus, elle est encore mid-left. Il faut qu'on en parle aussi. C'est quoi cette classe du furieux ? Je ne sais pas. Je me suis dit, je prends les nu-feux, comme ça, je suis sûr qu'avec 4 PA, je ne nettoie pas n'importe quelle bombe. La design-vue, elle ne marche pas sur les bombes. Non, si ? Là, je me pose la question, figure-toi. Ouais, je pense que ça ne marche même pas, donc c'est pour ça que ce n'est pas foufou. C'est bien pour les tourelles, mais pour les bombes, c'est chaud. Ah, ça ne marchait pas sur les bombes, la rémission ? La design-vue, ouais. La design-vue, pardon. Non, par contre, la fanto pour débuff la rémission, c'est bien. Après, ça dure 7 tours, aussi. C'est pour ça que je ne l'ai pas tuée. Ouais, mais ça, c'est des trucs, c'est abusé. Enfin, à quel moment une bombe, ce n'est pas une invocation, en fait. C'est une invocation statique, mais c'est une invoque. Ça ne compte pas comme une invoque, mais ouais, c'est chelou un peu. Ouais, mais toujours plus. Je veux devenir main roubler, en fait. Ça va être plus simple. Bon. On se met le replay, puis on réagit ensemble, ça vous va ? Vas-y. Allez. Tac. Tu vas partager ton écran ou on regarde sur le stream ? Je vais partager l'écran comme ça, vous aurez moins de délai. Wouah, trop mignon. Waouh, hop-y. Tac. Et au fait, je trouve que ton placement et ton T1 sont très bons. Bah, pour le T1, je n'avais pas trop le choix. Enfin, je me suis dit, il faut que je rush, sinon le temps que j'arrive, il y aura 4 bombes et demi sur la map. 3 tourelles évo 3, et bon. Oui, si tu arrives tes deux, c'était fini. Et comme je sais que là, les cas jouent en premier, il pourraient mettre de l'héros et se barrer, tu vois. Je me suis dit, c'est un peu la seule option que j'ai, quoi. Là, je regarde les mods. Ouais, mais en vrai, c'est pas mal, quand même. Parce que là, ça m'oblige à beaucoup m'exposer, tu vois. Ah bah ouais, c'était le but. Il n'y avait pas un monde où, avant, Odora, ça donnait 3PM ? Si. On est d'accord. Mais c'est ça, mon problème, c'est que j'ai des réflexes encore de 2014 qui sont ancrés dans ma façon de voir le jeu. Du coup, des fois... En fait, ça n'en retire que deux, au retour d'Odora. Ouais, mais du coup, là, tu vois, j'étais en mode, je vais me faire entre-charges, je vais me cayer derrière l'obstacle et me cacher un peu, mais du coup, ça n'a pas marché. Bon, là, l'OSA, c'était la panique. C'est littéralement, 0 hyperbole là-dedans, la première fois que je vais jouer à un OSA en PvP, de ma vie. J'ai juré, c'était beaucoup moins peur qu'est-ce que je pensais. Le tuyau, il était vraiment mieux qu'est-ce que je pensais. C'est vrai. Franchement, le tuyau est même carrément bon, en vrai. Bah, on m'a dit que j'aurais peut-être dû mettre plutôt un Tofu pour le relais, pour que j'ai moins un peu une invoque useless qui sert à rien derrière. Ouais, j'ai pas eu le temps de bouger, t'es là, à la fin de mon tour. Aïe. Donc, j'étais un peu trop près de l'Eka, ça m'a obligé à Recurse, ça m'a un peu saoulé. Donc là, ok, je prends mon état. Là, j'étais en mode, j'ai mis terre parce que juste, j'ai pas eu le temps d'actualiser les ensembles, j'avais les sortaires en premier, j'étais un peu en panique. Oh, je vois pas, hein. Mais en vrai, ça aurait quand même été mieux de faire un Tofu, le Tofu, il aurait été un peu moins hors-jeu, là, il peut revenir vite dans le combat, quoi. Je me disais, c'est libé, sinon t'aurais pu croc pour mettre un Tofu, mais en vrai, c'est pas mal comme ça. Là, il aurait fallu croc, ouais, mais là, j'aurais pu me ponction, peut-être, en fin de tour. Là, j'ai fait un fouet parce que j'avais envie de fouetter des nus, parce que j'étais frustré qu'il dépasse en fin de lancetar. Je pense que ça, c'est mieux, tu finis en état R, comme ça, tu peux mettre un Tofu directement le tour d'après. Vraiment, le but, avec le mode terre R, tu mets un maximum de Tofu, un maximum de bouvetous. C'est juste, tu vends le T2, je m'en rappelle pas, t'avais fait quoi exactement. Ouais, tu veux dire que là, au lieu de la libée, j'aurais pu faire un fouet, et puis du coup, poser un Tofu direct, quoi. Ça, c'est ton meilleur tour du combat, t'inquiète, c'est pas mal, en vrai. Aïe ! Et c'est juste pour le T2, t'es déjà préparé pour mettre un autre Tofu. Ouais. Là, j'avais oublié que je pouvais pas balise concentration T1, donc la flèche repulse, elle, ça n'a rien. Pourquoi on peut pas balise concentration T1 ? C'est quoi, c'est la balise qui est pas à dispo T1 ? Ouais, on peut plus balise T1, mais je t'avoue que j'ai tellement pas joué depuis le changement que... Ça, ça a encore les nerfs à cause des farmers en full Scram et Nucra, ça. Oyei, aïe, aïe. Ouais. Alors là, c'était pour nerf à la terrain, mais c'est... Je crois que c'est l'écran 54S9 en colis 1-V1, attention. Alors, attends, mais là, vous me dites du coup que la désinvoue, elle marchait pas sur la bombe, mais ça explique tout, en fait. Là, en gros, pour moi, tu fous le tour le roux, parce que là, tu mets toutes tes pierres sur la bombe, tu la t'es même pas, c'est... C'est un peu chaud. Mais parce que dans ma tête, dans ma tête, j'allais vraiment à la bonne shot, hein. Ouais, je comprends. Mais peut-être, boîte à outils sur la musique, souvent pour la cacher, c'est peut-être pas mal, parce que là, elle est un peu free. Là, c'est pour ça. C'est pour ça que ça m'a flingué, en fait. Dans ma tête, j'étais sûr de la bonne shot, mais... Parce que là, imagine, t'aurais boîte à outils à la musique, t'aurais pu aller se cacher à l'eau, ça. Là, elle se fait écrire assez facilement. Ouais. Mais, ouais, ouais. J'aurais voulu la mettre un peu différemment. Mais en fait, tout le tour de mon NU, il n'a pas été ce que je comptais faire. C'était un peu terrible. C'est sûr que tu vois les pierres de la bombe, tu fais le genre de... J'étais au bout de ma vie, j'étais en mode, d'accord, on est en 4v3, en fait, c'est bien. Là, la récurse, elle est vraiment bien. Bah, je le pousse presque un peu trop loin, parce que du coup, mon roux, j'ai été obligé de... De vraiment me réexposer pour jouer. Ouais, mais là, tu vois, j'avais mon retour d'Odora. Là, ton truc des mises-aventures, je trouve que c'était pas si mal, en vrai, je me rends pas trop compte. Bah, l'idée, c'est que j'étais en mode, les nues, va one-shot la foreuse derrière, et puis voilà, mais du coup, j'ai perdu toute confiance dans mon NU3, moi, j'ai vu qu'il n'y a pas one-shot la bombe, en fait, je me suis dit, on va même pas essayer de taper les tourelles. C'est un gars, c'est un gars, le roux de la fortune, double mises-aventures, je pense, ça aurait pu cligner un peu toutes les tourelles, je trouvais que c'était pas mal ton idée au début, après ce que t'as fait, pourquoi pas. Ouais, j'aurais pu, j'aurais pu faire ça aussi, mais... En fait, chaque tour, tu prends la moitié de ton tour à regarder les PV de la bombe, c'est ça qui t'a tué. Non, mais j'étais au bout de ma vie, hein. À ce moment, j'étais en mode, le combo est loose, hein, c'est... Moi, dans ma tête, là, c'était le tour 2, le roublard, il fait un truc mousquet, je vais faire un perso, tu vois. Après, le gars, vas-y, il joue des modes bi-éléments bizarres qui tapent pas, c'est bon. Ah ouais, ça tape bien. Bah, ça a fait le taf, en l'occurrence. Ouais, non, le raid, c'est pas mal. Là, j'ai vu les trombolons, en fait, j'avais cru que c'était de la panique, en mode, tu sais pas quoi faire. Alors qu'en fait, pas du tout. Ok, là, c'est le tour important. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que j'allais jamais tuer la moindre bombe, en fait. Je me suis dit, bon... Et là, c'est qu'après, elle tourne les nuits, elle a pris Batiscaf plus bot, ça commence à faire beaucoup. Ouais, c'est... Un peu compliqué. Genre, après, c'est juste, je joue la moindre, mais... En gros, le but, c'est vraiment, soit t'es en état 1R, directement tu places un tofu, et après tu tapes, tu vois, genre. C'est toujours, t'as des étapes, tu places l'invocation, tu retapes, tu repasses un maximum d'invocation, et au final, t'as rien replacé, t'as juste mis un truc, alors que t'aurais pu mettre 2 tofu qui vont gérer et tout. J'ai déjà fait des invocations. Je rappelle, c'était mon premier match de Samodas, hein. Ouais, non, c'est... C'est... Moi, je les avais vus que dans les livres, hein, jusqu'ici, là. C'est quoi le sort qui retire des pianos avec Reefox, en vrai, tu nous as fait une dingue rigue ce sort, tu me bouffes, tu bouffes, attends, c'est trop. Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Au moins, ce qui est bien, tu vois, c'est que j'ai de la marge de progression. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Le jour où je serai avec des classes sur lesquelles je me serai entraîné, où je connaîtrais bien mes sorts, t'inquiète qu'on fera trembler le classement des tourneurs, t'inquiète pas. C'est qu'une question de temps. Moi, je prépare mon apogée sur le long terme. Ça, je pensais que c'était une catastrophe, le moins qu'il inspire, mais au final, c'était OK. En vrai, ça m'a mis mal, quand même, parce que là, la des invos, elle est au cac, quoi. J'étais en mode, je vais absolument pouvoir finir la bombe. Mais encore une fois, le retrait du Krav, ça m'a surpris, en fait, le Krav retrait, je m'attendais pas à ça. Et là, la Fanto, t'avais quoi comme PO ? Moi, mon but, c'était que tu puisses même pas Fanto ma bombe 5, quoi. Là, j'ai quand même le crit qui m'a mis plutôt bien. Après, les dégâts de les nuls, là, sont OK, mais... Ouais. Et là, je suis en mode, bah, j'ai de la plus haut nulle part. Là, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de one-shot après, un peu plus tard, l'autre truc. Là, pareil, là, j'ai une Fanto qui passe à 700 sur la bombe, mais... J'arrive pas à sortir mes désinvoques. En fait, dans ma tête, à chaque tour, j'allais supprimer les foreuses et les bombes avec une désinvoque à chaque fois, quoi. Mais du coup, si, effectivement, ça n'avait pas proc la double ligne sur la bombe, il aurait fallu que je puisse éventuellement tester sur la foreuse. Enfin... Le foreuse, c'est bon, c'est bon, il me semble, le foreuse, ouais. C'est bien. C'est qui les banques, franchement. Bah, oui. Et ça, c'est le genre de truc, à moins d'avoir testé mille ans sur Pooch, comment tu le sais, en fait ? Ça manque tellement d'avoir une encyclopédie sur le jeu, où des règles sont écrites, tout simplement. Non, ouais, surtout que des fois, ça change toutes les matchs, faut toujours vérifier. C'est ça qui est insupportable. Par contre, les dégâts de la foreuse, là, c'est huge. Je sais pas pourquoi elle tape aussi fort la foreuse, là. T'es en defusteuse sur le Steam, ou pas ? Je crois pas, non, j'ai pas vu de defusteuse. Enfin, je suis full feu en guerre, mais j'ai mis tous mes points d'intel, donc j'ai genre à 1300. T'as 398 d'intel, là ? Ouais, quasiment, ouais, je crois. Ah ouais. Là, je suis au bout de ma vie, je vais quand même pas me lâcher un sort avec 4 PA pour terminer la bombe, là, mais je me suis dit bon. Bah, il fallait, parce que... Mais ça, en gros, t'as vu, t'as tapé les nuits. Ouais, j'ai tapé les nuits, mais la dernière fois que j'ai joué mes aventures, ça tapait pas au centre de la zone, mais en crit, ça tape au centre. Ouais, ouais, voilà, le sort, faut le lire 3 fois, c'est incompréhensible. Non, mais c'est surtout que ça a pas toujours été comme ça, en fait, et il y a des moments, il a été bugué, etc., etc., et je pensais que ça tapait pas les alliés, en fait. Tu sais que je vais tuer les neutrophes si tu es pas la bombe ? Bah, ouais, je me doute, ouais. Enfin, peut-être le tuer pas, mais j'allais tout lâcher, quoi, j'allais faire au combo explosion, en tout cas. Ah, t'étais deck, du coup. Ça va, ça m'a juste pris 3 tours à 3 comptes de tuer ta bombe. Ouais. Alors ça, tout va bien. Là, du coup, le bouton que je perds parce qu'il a été déglingué par la floreuse. Mais le tour que tu fais, là, il est pas mal. Juste, moi, je pense, je vois pas pourquoi tu vas pas attacler le crâge, hein. J'ai déjà l'impression de réfléchir à ça, je sais pas si... Bah, je me suis posé la question, mais c'est un crâge, il va juste me faire une cinglante et ça va être réglé, en fait. Ouais, peut-être qu'il jouera plus, mais je me dis, ça reste 3 PA, quand même. Bah, cinglante, c'est 2. Ah, je joue en repli. Je vais en repli, ok, ouais. J'aurais plus, j'ai hésité, mais en fait, je me suis dit, là, il fait cinglante, il a une zone, tu vois. Ouais, ouais, j'avoue que ça fait... C'est pour ça que je l'ai pas fait. Et je me suis dit, je vais essayer de split un peu. Là, je lis l'essor, hein. Et là, je crois qu'il y a une morsure qui est pas passée, c'est Lucky, ça. Ah, c'est bon. En gros, la première morsure, elle reste sur DPA et la deuxième étape, donc c'est bon. Ok, ouais, c'est bien ce qu'il me sort, là. Et là, en fait, quoi que je fasse, il y a des zones, elles sont partout, quoi. Elles sont tellement frites. Ouais, là, tu peux rien faire. C'est un truc fou. C'est bien placé, t'es perso, ouais, c'est pas un mauvais placement, là. Puis du coup, en fait, le pire, c'est qu'en plus de me râle, à chaque fois, tu clears mes invoques. Alors déjà que je suis pas très bon sur l'OSA, mais genre, j'avais jamais eu une invoque de posée, quoi. C'est à se demander c'est qui qui a une des invocations qui est censée être la meilleure sorte de clear du jeu, quoi. Ah bah, tu protèges pas tes invoques, aussi. Ah bah, parce que je peux protéger mes invoques. T'as qu'à l'air de mission. Ah bah oui. Je vais peut-être te retraite, là, mais peut-être que je suis un abuseur, je sais pas trop. Je me dis peut-être que ça va se casse la tête et Lucky peut taper le groupe tout seul. C'est vrai que j'aurais pu retraite. Et là, le steamer, il était... Bon, il avait pas de ligne de vue facile sur Eka ni sur Enus et je me barrais un peu. Mais moi, c'est le genre de truc que je trouve, je trouve, je les sort un peu cancer, tu vois. Du coup, je les lance pas, genre, ni pour moi, ni pour les ennemis. Je trouve ça trop chiant. Moi, je suis un mec sympa, quand même. Tu vois, avant tout, je fais en sorte qu'on passe un bon moment. C'est là, le tour de fouille, l'héros à double secou, barbain. Ouais, j'avoue, je prends tarif, là. Là, c'est le moment où j'étais en mode, mais pourquoi il danse ta-là que c'était nul, en fait ? Je sais où, moi, je ferais que ton Inu était mort, là, mais j'ai un peu surcoté. Je me suis posé la question, mais en fait, j'avais pas besoin de le tuer. Ouais, ouais, non, tranquille, de toute façon. Et le truc, c'est que là, moi, j'ai 5 PA, quoi. C'est quand même pas beaucoup, 5 PA. Mais en plus, t'as de l'esquive, ouais, ça m'a choqué. Moi, ça m'aurait même pas choqué que tu viennes avec 0 d'esquive. Bah, tu sais que maintenant, c'est ce que je m'en ai à faire. Là, j'ai eu plusieurs défaites, en mode, je mets des modes 130 d'esquive, en face, il y a 130 de retrait, je me fais râle à 100% en tout le combat, en fait. Je me dis, bon. Voilà, 0 d'esquive, t'aurais juste pas joué. Oui. Il y a quand même un sacré problème avec les esquives, quoi. Et le retrait. Ok, c'est tapot, c'est pas mal. Ouais, c'est tapot, hein. Ouais, ouais, je respecte, je respecte. Tu noteras le niveau extrême de gameplay, quoi. Là, je pousse et je resquie après avec un nid. Aïe, aïe, aïe. Honteux. Là, je me suis dit, bon, vas-y, ça va faire boum, là. Bah, en vrai, t'as vu la taille du Néon, elles sont vraiment toutes petites. Ouais, mais ça a pété, hein. Il avait déjà fait des toupies en début de tour. Ouais, non, non, mais j'aurais pu pas faire la première toupie, faire une explosion et mettre mon obitération. Et peut-être ça a tué, mais... Je me suis dit, je préfère garder des bombes. Ah, vous savez que maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de draft pour faire un match plus propre. C'est terrible, ça. Mais en fait, il faut que je draft contre des putsch. Pour... Là, tu regardes le tour au sein. Vraiment, tu passes 5 minutes au putsch et t'as un tour 3 fois mieux, quoi. Bah oui, je sais. Et là, je m'attendais à faire un giga gros de flux. Je sais pas pourquoi ça n'en a pas fait. C'est en vol le sort que t'as lancé. En gros, t'as en vol... Ah, j'ai mis ce clic. Ouais, le sort que t'as fait, c'est en vol. Ah ouais, je me suis trompé de sort. Ok. Ah, c'est pas de chance, là. Bon. Et là, bon, de toute façon, c'est fini. Ouais. C'est fini, toi. Tu vois, là, même s'il est nu, il avait encore 3000 HP, là, il avait 0 PA. C'était compliqué. Mais en fait, je commence à me demander, est-ce qu'il ne faut pas juste jouer tout le temps des classes retraits systématiquement ? Ah, non, je pense pas, quand même. Ah bon ? Je sais pas, ça me parait big, quand même. J'avoue que le KRA, ouais, j'en ai... Je pense pas que ma compo soit cheatée, c'est surtout ma compo de confort. Oui, c'est ça, c'est que moi, j'ai... Mais en vrai, quand je t'avais vu Pico, je me suis dit, bon, moi, j'ai first Pico ça, first time. Et toi, t'étais sur ton mail. Parce que la compo, c'est pas mal, quand même. Je me suis dit, bon. C'est chaud, c'est chaud. Je pensais que t'allais sortir un petit truc un peu moins maîtrisé, tu vois. Bah, je t'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc j'explique la compo que je sais jouer, en fait. Shannon l'a dit que t'étais un très bon acteur. Non, mais vous deux, c'est trop, les gars. Vous deux, c'est trop. Vous, les gars, vous jouez, et à chaque fois, oui. Là, je suis dans ma phase préparatoire, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Non, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, c'est le mime des Spider-Man, les deux, vous êtes en train de vous pointer les doigts. Les gars, s'il vous plaît, j'ai un peu de respect ici. Moi, je suis en phase de reprise depuis novembre 2020. J'ai bientôt fini les modes des équipes. Tu sais quoi ? Ce qui est marrant, c'est que c'est le premier degré en plus. C'est pour ça que j'ai dit ça. Parce qu'à l'époque où j'étais chaud en PvP, avec les yeux fermés, je te récitais tous les sorts de tous les persos, PO modifiables ou pas, PO minimum, etc. Je connaissais tous sur le bout des dents. Depuis, j'ai arrêté le jeu un an et demi, il y a eu les variantes de sorts, et maintenant, c'est plus la même chose. Mais fut un temps, j'étais très chaud sur la théorie. Enfin. Tu peux pas être aussi fort que des mecs qui jouent toute la journée sur serveurs de tournois si tu passes pas toute la journée sur serveurs de tournois, en fait. En tant que tu passes à FM, tu apprends pas les draps. Le problème, c'est que moi, j'ai le côté création de contenu à gérer aussi. Régularité sur d'autres trucs. J'ai accessoirement à peu près 70 persos sur Jolide que je dois gérer tous les jours. C'est un peu complexe, quoi. Mais bon. Je vais persévérer, je vais persévérer. Un jour, les gens en comprendront. Et je serai reconnu à ma vraie valeur. T'es le Mowgli. Non, mais c'est toi qui as raison. C'est mieux d'être créateur de contenu que champion du KTA, je te le dis. Ça se discute. Le problème, c'est que le KTA, les draps, là, ça marche pas du tout, tu vois. Ça fait du 1000 vues par vidéo, c'est pas ouf. Alors qu'à côté, je fais une amulette rigide, trans dommage sort, c'est du 1000 vues, tu vois. C'est quand même un peu triste. Alors que le KTA, c'est hyper intéressant, je trouve. C'est ainsi. Bon, on se laisse là-dessus ? Moi, je vais vous laisser, les gars. C'était un plaisir. On se refait ça à l'occasion. Moi, je vais essayer de draft régulièrement et tout. Pareil, avec plaisir. J'aime beaucoup l'ambiance du live. Bien calme, bien... Tout le monde est là pour passer un bon moment, avant tout. Et puis, on aura l'occasion de se réaffronter peut-être des compos que je maîtrise un peu mieux avec plus d'entraînement, que les matchs et un peu plus de gueule, quoi. Ce sera avec plaisir. Merci, bonne soirée. Salut. Vas-y, bonne soirée. Et on continue à suivre la progression fulgurante. Ciao, ciao. Bye bye. Channel, il est pas trop gentil, il m'a défoncé pendant tout le truc. Bye yes, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada